salut à tous c'est marius j'espère que vous allez bien moi je me porte très bien je viens de passer la barre des 5000 abonnés je vous dis merci du fond du coeur mais nous y sommes pas encore d'ici la fin de l'année nous devons doubler voire quadrupler ce nombre merci de m'aider en partageant et en incitant vos amis à s'abonner également le techno pova 5g est assurément le plus puissant smartphone de techno à ce jour c'est principalement dû à la présence de la plus dimensité 900 de médiathèque qui donne encore plus de performance à un téléphone qui vient à un prix ultra concurrentiel le chiffre c'est dimensité 900 et le processeur mobile le plus puissant jamais utilisé sur un techno à ce jour il est à peu près 30% plus puissant que les loges et 95 le meilleur processeur sur un techno jusque là les loges et 95 est utilisé par exemple sur le fantôme outils mais il est très loin derrière le dimensité 900 qui a été conçu d'un procédé de 6 nanomètres il prend charge la 5g et le wifi 6 en plus d'utiliser un processeur graphique plus performant les réseaux utilisent ici un modèle 5g nr de la bande subsiste qui garantit des débits théoriques atteignant les 1 gigabit par seconde le chipset est un autre accord composé de deux coeurs de 2,4 gigahertz cortez à 78 calibré pour la puissance et de six coeurs de 2 gigahertz cortez à 55 calibré pour l'efficacité pour vous donner une idée de la puissance attendue ce processeur est plus puissant que les snapdragon 765 g 750 g et 695 g présent sur le redmi note 11 pro ce processeur permet aux téléphones d'utiliser une technologie de mémoire et de stockage plus rapide on a affaire à un stockage de type ufs 3.1 et une rame de type lp ddr5 pour le reste des spécifications le pova 5g propose un écran ips sd massif de 6,95 pouces il a une résolution foulage et plus et un taux de rafraîchement de 120 airs il possède 8 giga de ram et 128 giga de stockage il démarre avec android 11 ou ios 8 l'appareil peut augmenter son nombre de ram de 3 giga additionnel à partir de la mémoire de stockage il dispose d'une caméra principale de 50 megapixels avec une caméra de 2 megapixels pour la profondeur et une caméra haï pour les selfies l'appareil est équipé d'une caméra frontale de 16 megapixels le téléphone à une batterie de 6000 milliampères heures qui est couplé à une charge rapide de 10 watts seulement pour la sécurité l'appareil est équipé d'un scanner d'empreintes digital monté sur le côté le pova 5g est vendu ici à 160 milles ce qui est un prix cadeau pour la performance qu'il propose pour rappel il est le plus performant des techno à ce jour le fantôme 10 de 250 milles et le camon 18 premier de 188 milles sont loin de l'étalonné en termes de performance si vous cherchez quelque chose purement pour jouer sans trop dépensé le pova 5g et le téléphone à avoir il a cependant sur le front de la construction et des caméras où il n'est pas encore au point c'est certainement ce qu'ils justifient sont pris relativement pas mais cela m'aura encore plus confiant pour la suite des produits de techno s'ils intègrent cette puce il sera difficile pour moi de recommander aux choses que leurs produits en dessous de 250 mille francs en 2022 alors c'était mon avis rapide sur le nouveau techno pouvoir 5g j'espère vraiment que la marque va proposer d'autres smartphones avec ce processeur et des spécifications plus complète surtout surtout que cette puce a d'énormes potentiel au niveau des smartphones pas pris merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo dans son entiété liker partager commenter et abonner vous si vous découvrez mes contenus je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo